Petite histoire du chemin Craig Nous sommes au Bas-Canada au début du 19e siècle, soit 40 ans après la conquête de la Nouvelle-France, 20 ans après la Révolution américaine et 10 ans après les débuts du parlementarisme. Au sud-est se trouvait le comté du Buckinghamshire, dans lequel les cantons de l'Est furent établis. Un premier tracé de chemin fut proposé par l'appenteur Joseph Kilbourne en 1800. Des loyers anglais ou simplement des Américains avaient commencé à s'établir à Stanton et plus au nord, Gilbert Hayat établit son boulin à l'emplacement de Sherbrooke. Une autre communauté s'établit dans le canton de Shipton, à l'endroit qui allait s'appeler plus tard Richemont. Pour briser leur isolement, la communauté de Shipton fit une pétition envers la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada afin de construire un chemin. En 1805, des débats houleux opposant les députés canadiens-français défavorables au projet et les Anglais plutôt favorables se déroulèrent à Québec. Le projet fut adopté le 6 septembre 1806, mais fut abandonné faute d'argent. À l'été 1810, le gouverneur craint puis tout de même entreprendre la construction d'un chemin avec l'aide des militaires. Il y avait déjà un chemin existant allant de Saint-Nicolas au sud de Québec qui allait jusqu'à Saint-Gilles. La construction se fit donc de Saint-Gilles jusqu'au canton de Shipton sur une longueur de 75 000 et de 15 000 à largeur. Il y eut la construction de 120 ponts. Avec le chemin existant qui allait à Stansted, on avait une voie qui permettait de partir de Québec vers les États-Unis. Le 14 janvier 1811, un service de diligence fut inauguré. Il permettait aux voyageurs d'aller de Québec à Boston en 6 jours. Les conditions ne furent pas toujours faciles. À cette même époque, des incidents sérieux éclatèrent entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. En juin 1812, la guerre fut déclarée entre les deux pays et par conséquent le Canada. Si le Haut-Canada devait faire grandement les frais de Saint-Gilles, au Bas-Canada, malgré la bataille de Château-Guay et un instant naval au lac Richelieu, la situation y était plus calme. Le chemin Craig fut considéré comme une voie d'invasion pouvant conduire une armée américaine aux portes de Québec. Alors, les militaires détruisaient plusieurs ponts et ramassèrent plusieurs arbres sur le chemin. Après la guerre en 1815, l'arpenteur Joseph Bouchette-Ridja dénotes sur la détérioration du chemin Craig et des cantons environnants. La colonisation reprit avec des gens majoritairement anglophones à certains secteurs. Cependant, une partie de ce chemin fut déclarée impraticable en 1829 car l'entretien était coûteux. Vers 1838, le chemin Gosford fut construit comme voie de contournement. Des Canadiens français vont commencer à coloniser les cantons. Vers la fin des années 1840, une famine en Irlande apportait de nouveaux immigrants. Des réfugiés irlandais allaient s'établir à leur tour et y laisser leur marque. Avec le temps, d'autres chemins furent construits. Ils assurèrent le développement des cantons de l'Est. Cette épopée du chemin Craig prit fin avec la construction du chemin de fer à la fin des années 1850, celui-ci favorisant le développement de villes comme Victoriaville et Plessyville plus à l'Ouest et de Tetford Mine plus à l'Est. Le chemin Craig devient une voie secondaire. Les communautés anglophones allaient se maintenir, mais ils allaient fortement diminuer au cours du 20e siècle au détriment des francophones. Et c'est cet héritage que nous allons découvrir dans ce voyage sur le chemin Craig de Richemont à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501